C'est un super samedi qui s'annonce sur Equilia et nos plateformes digitales avec d'un côté le prix Murat-Auteuil sur l'écoute de 16h07 et juste avant le prix Carjac support du Quintet Plus dans le Temple du Trot à 15h15. Soit une pléiade de champions en région parisienne, de quoi passer en mode expert sans bouger de votre canapé. Alors sans plus attendre entrons dans le vif du sujet du prix Carjac qui est somptueux sur le papier. Il suffit de citer étonnant, Hussard du Landray, héros d'armes, élite Beaufour et émeraude de baie par exemple pour mieux visualiser ce qui nous attend. Feu rouge, le numéro 1 Bill O'Jepson va sûrement voir sa belle série prendre fin. Malgré une forme étincelante et sa régularité exemplaire, il affronte cette fois des clients XXL qui pour certains sont gagnants de groupe 1. Dès lors, parmi les chevaux les plus cités par mes confrères, il est celui que je veux mettre de côté. Feu orange, le numéro 7 émeraude de baie, ne cesse d'être impressionnant de ces derniers mois. Après un hiver radieux marqué par 4 victoires, la protégée de Benjamin Goetz a donné une magnifique réplique à Vivid Weizas dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Rien ne l'effraie à l'heure actuelle, pas même l'opposition de ce Quintet Plus. Feu vert, le numéro 11 Hussard du Landray est capable de mettre tout le monde d'accord. Malgré un meeting en deçà de nos attentes en raison de parcours défavorables, il a atteint son objectif dans le prix du Bois de Vincennes. Associé ce samedi à Eric Raffin, il a les moyens de succéder à Davidson Dupont. Alors pour décrocher la bonne combinaison, je vous propose un Quintet Plus en champ total avec 4 bases en flexi 50% pour un montant de 12€ en s'appuyant sur le 11, le 16, le 7 et le 5. Sous-titrage Société Radio-Canada